Pourquoi la mesure 4 du Pacte pour la transition veut donner la priorité au logiciel libre ? Mais d'abord Brigitte, c'est quoi un logiciel libre ? C'est un logiciel dont la licence d'utilisation est différente d'un logiciel dit propriétaire ou privateur. Le logiciel propriétaire, c'est Word, Excel, Windows, macOS, PowerPoint, Photoshop, iTunes, Chrome, etc. Le logiciel libre, c'est LibreOffice, Linux, Firefox, GIMP, Blender, Scribus, etc. Que permet cette licence d'utilisation ? Avec un logiciel propriétaire, tu as le droit de l'acheter et de l'utiliser. Mais pas moyen de savoir si en plus de rédiger un texte, Word envoie ton texte à Microsoft par exemple. Par contre, avec le logiciel libre, l'utilisateur bénéficie de 4 libertés. Liberté de l'exécuter, liberté d'étudier son fonctionnement, liberté de redistribuer des copies, liberté de l'améliorer. Et comment peut-on savoir ce que fait le logiciel libre ? Le logiciel libre est fourni avec son code source. Il s'agit, si on veut faire une comparaison culinaire, de sa recette de cuisine, qui permet à un informaticien de comprendre son fonctionnement, et même de le modifier pour l'améliorer ou répondre à de nouveaux besoins. En quoi une collectivité locale comme Quimper ou QBO devrait utiliser et promouvoir les logiciels libres et les formats ouverts ? Mais Brigitte, c'est quoi un format ouvert ? En informatique, un format donné, c'est par exemple la manière de stocker un texte, une image, un son, une vidéo, un programme. Ce format est dit ouvert lorsque les spécifications techniques sont publiques et connues de tous par opposition au format propriétaire ou fermé. Pour une ville comme Quimper et une agglomération comme QBO, utiliser les logiciels libres et les formats ouverts, c'est un gage d'indépendance technologique vis-à-vis des mastodontes américains comme Microsoft ou Google. Et pour les habitants de Quimper ou de QBO, est-ce important ? Dans le cadre de leurs relations avec la ville et l'agglomération, qui se dématérialisent de plus en plus, c'est la garantie pour les citoyennes et citoyens de conserver le contrôle de leurs données et d'en assurer la pérennité. Pour les services de la ville et de QBO, y aura-t-il des changements ? Ce sera pour ces services la possibilité, entre autres, de participer au développement de logiciels libres, utiles aux collectivités locales. Ta conclusion ? Ma conclusion sera que pour éviter un enfermement technologique, il faudrait que Quimper et QBO mettent en œuvre une politique volontariste de priorité aux logiciels libres et au format ouvert. Le numérique a aujourd'hui envahi notre quotidien. Avoir donc une politique en matière de logiciels, d'utilisation du numérique est donc nécessaire pour une collectivité qui s'oriente vers une transition écologique, environnementale, sociétale réussie. Les propositions que nous avons déjà pu mettre en avant dans notre projet tournent autour de l'accessibilité numérique, avec la mise en place de points d'accès numériques dans les différents quartiers de la ville, avec la possibilité pour les personnes qui sont les plus éloignées du numérique de pouvoir, demain, y avoir accès, être accompagnées avec l'usage dans ces espaces ou ces points d'accès numériques de logiciels libres, afin de favoriser justement un écosystème qui permette aux uns et aux autres de s'approprier les logiciels les plus courants. Nous souhaitons donc donner la priorité aux logiciels libres et les utiliser dans le quotidien. C'est quelque chose aussi qu'on fait déjà dans le cadre de notre campagne, avec des logiciels comme Firefox, par exemple, pour naviguer sur le web, et donner à chaque fois la priorité à des standards ouverts que propose par exemple la suite LibreOffice. Nous sommes également donc à réfléchir à des solutions aussi de développement de services alternatifs. On peut imaginer donc le développement, l'aide à des associations qui travaillent à de l'hébergement coopératif, comme Infini aujourd'hui existe à Brest. Nous souhaitons aussi favoriser une politique par rapport aux données ou aux logiciels créés par la ville d'open data. Donc à la fois des données qui ont été réalisées par les services, les ouvrir aux citoyens, et d'autre part, par rapport à des développements logiciels qui pourraient être mis en place dans les services de la collectivité, favoriser la mutualisation des services proposés auprès d'autres collectivités. Il s'agit à chaque fois aussi, c'est une manière d'aller un peu plus loin encore que le pacte pour la transition, de systématiser l'usage de services en ligne qui garantissent un meilleur respect de la vie privée, que ce soit dans l'échange de fichiers, le cas d'agenda, ou même dans la recherche en ligne. Je pense notamment à Quant, un moteur de recherche français et européen, qui a notamment développé une version bretonne avec Quant.bzh. Donc l'utilisation aussi d'un moteur peut faire référence à d'autres aspects qu'on souhaite porter au sein de Quimper Ensemble, comme l'utilisation de la langue bretonne. Autres éléments un peu plus techniques, mais qui sont aussi intéressants pour une vision globale des collectivités, c'est s'associer, réfléchir à la mise en place de data centers, de centres d'hébergement de données publics. Aujourd'hui, la région, à travers Megalysse, travaille à ces projets de data centers publics pour mutualiser les ressources. Le Morbihan est également en réflexion. Nous souhaitons donc envisager en Finistère aussi cette réflexion qui permet de ne pas être dépendant d'hébergement privé et d'avoir la garantie de données publiques, donc hébergées en France dans un environnement sécurisé. Nous souhaitons aussi réfléchir à des actions comme des points d'interconnexion qui se développent aujourd'hui en Bretagne, avec au niveau régional Brest-X, ou plus près de nous à Brest, Brest-X. Qu'est-ce qu'un point d'interconnexion ? C'est en fait une décentralisation du web, comme les data centers que nous évoquions à l'instant, c'est-à-dire qu'un site internet, s'il est hébergé en région Bretagne, il ne s'agit pas d'aller chercher sa référence à Paris, mais de la trouver au plus près, du centre d'hébergement local. Donc c'est un exemple aussi des choses qu'on peut mettre en place, des politiques qu'on peut mettre en place au niveau local pour favoriser une éthique d'internet. Comme je l'évoquais, c'est une philosophie que nous souhaitons véritablement mettre en place, une politique au sens noble du terme, pour favoriser d'autres aspects qui sont la participation citoyenne, l'apprentissage du breton, l'apprentissage aussi du code. On pense notamment à des actions qu'on a pu voir avec Isabelle sur le codage pour les jeunes filles qui a pu se faire en Ile-et-Vilaine, qu'on sera heureux d'implanter ici au plus tôt. Au niveau des scolaires, oui. Tout à fait. Et last but not least, c'est aussi, ça fait partie de notre ADN, une saine gestion des finances publiques en favorisant donc le logiciel libre. Alors, les logiciels libres. Bon, qu'est-ce que c'est le logiciel libre ? C'est en fait donc un logiciel qui permet, comme son nom l'indique, la liberté. Donc, liberté de choisir ce qu'on y met, ce qu'on y fait, ses usages. C'est aussi l'égalité parce que chaque concepteur du logiciel, il va être à égalité avec tous les autres. Donc, il n'y a pas de phénomène de recherche de puissance comme les multinationales qui, eux, vont concevoir des logiciels sous licence. Et puis, c'est aussi la fraternité ou la mutualisation puisque, en fait, tous ces logiciels vont être partagés, améliorables, réutilisables, copiables par les uns et par les autres. Donc, c'est tout à fait l'esprit de l'écologie. C'est, en fait, une utilisation à la portée de tout le monde et faite par tout le monde, conçue par tout le monde. Donc, évidemment, nous, on est tout à fait favorables à introduire les logiciels libres dans la collectivité. Alors, évidemment, ces logiciels libres, pour les introduire dans la collectivité, il y a plusieurs intérêts. Déjà, l'intérêt, c'est qu'on a des économies, je pense, à faire parce que tous les logiciels sous licence sont très, très onéreux. Mais ce n'est pas si simple que ça parce que les personnes qui travaillent dans les services sont habituées à tous ces logiciels et donc, il y a une culture à changer. Donc, il faut, me semble-t-il, y aller progressivement. D'abord, en utilisant des logiciels bureautiques qui, les logiciels libres de bureautique sont assez facilement réutilisables par quiconque veut bien, en fait, les essayer parce qu'ils ressemblent un peu aux logiciels qui sont vendus par Microsoft ou autres, pour ne pas les citer. Ensuite, si on passe au niveau 2, en fait, là, il faut travailler sur les logiciels métiers. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que, en fait, les métiers de la collectivité sont croisés. Donc, il faut vraiment travailler à la fois avec, donc, les personnes qui travaillent dans la collectivité sur certains métiers et à la fois avec les concepteurs de logiciels, donc, qui sont des personnes du territoire, ça, c'est aussi un avantage, c'est qu'en fait, on travaille avec des personnes qui vont être en proximité avec, donc, les utilisateurs de ces logiciels et on va aussi rémunérer, du coup, ces personnes qui sont sur le territoire et donc qui vont participer à la vie aussi locale. Donc, une fois que ces logiciels métiers peuvent être conçus par les uns et par les autres, on peut avoir le niveau 3 qui consiste à créer des logiciels pour les usagers qui vont être croisés, évidemment, avec les logiciels métiers. Et là, ça va, en fait, du site Internet de la ville qui pourrait très bien être conçu donc, de manière totalement libre. Ça, je pense que c'est assez facile à faire. Jusqu'à la gestion des tickets de cantine, par exemple, qui, là, implique à la fois les besoins des usagers et aussi, donc, le métier de tout ce qui est à la fois cantine, éducation, etc. Donc, tout ça à croiser. Alors, si on... Voilà, on va commencer doucement, mais, en tout cas, on va lancer cette dynamique parce qu'on pense qu'on a tout à y gagner en termes, déjà, de philosophie et en termes aussi d'économie et en termes de collaboration entre tout le monde. Le deuxième point concerne les logiciels et notamment la place, en fait, du numérique dans notre société. C'est une place qui devient de plus en plus importante, voire, on dirait des fois, envahissante avec cette hégémonie, notamment au niveau des GAFA. Je pense qu'on a vraiment l'obligation, nous, en tant que collectivité, mais aussi en tant que citoyens, de lutter, en fait, contre cette emprise de plus en plus importante, donc à différents niveaux. Premier niveau, qui est notamment localement de notre part, de permettre la formation. Donc, c'est déjà une lutte contre l'électronisme. On va proposer des cyberbases, notamment dans l'ensemble des quartiers, pour que chaque citoyen puisse se former, notamment au numérique, mais se former en bonne connaissance, en sachant exactement ce que sont les logiciels et la diversité des logiciels qui existent. Il faut vraiment informer les gens sur la notion des logiciels libres, qu'ils ne connaissent pas souvent. Donc, ça, c'est vraiment un point important. C'est leur permettre, en fait, de mieux sécuriser leurs données et de mieux les protéger par la suite. C'est, je pense, un point réellement essentiel. Au niveau des collectivités, c'est aussi accompagner ces choix et cette transition au niveau des agents. et pour l'instant, il nous faut faire un audit pour savoir réellement où on en est et quelles sont les capacités de transition et de changement sur le point de vue des logiciels. Un point aussi essentiel, c'est l'hébergement. On sait que les data centers, aujourd'hui, qui collectent l'ensemble des données qui sont dans le cloud sont un peu concentrés dans des endroits et nous voulons les localiser. On sait qu'il y a des expériences qui sont faites. Par exemple, l'exemple que vous donnez sur les châteaux, il y en a à l'Orient, à Bresse. Il faudrait qu'en Cornouaille, on puisse proposer une alternative aussi à ces grands hébergeurs qui sont situés généralement en dehors de nos frontières pour les localiser et voir cette gestion de la donnée. Et tout ceci, en fait, on ne pourra le faire qu'en travaillant avec toutes les associations. Il y a des associations à Quimper et ce qu'on veut faire, c'est travailler avec les usagers et avec les associations dans ce domaine pour proposer le meilleur choix. Alors nous, on a fait un constat, enfin, il n'y a pas que nous qui avons fait un constat, c'est que l'informatique prend de plus en plus la place à la vie de tous les jours, de toutes les personnes, surtout grâce au gouvernement qui fait que toutes les démarches se font en ligne, maintenant, il n'y a presque plus de papier. et on a constaté, enfin, les associations ont constaté qu'il y avait une fracture, il y a une fracture entre les gens qui, tous les, je dirais les jeunes, oui, les jeunes surtout, et par rapport aux plus anciens qui, eux, ont beaucoup de problèmes avec l'informatique. Ça, c'est le problème. Le deuxième, la coopérative a constaté aussi qu'il y a une mainmise de l'informatique par des grands groupes qui sont surtout américains, d'ailleurs, en l'occurrence, enfin, qui sont tous américains, d'ailleurs, et qui, sur la sécurité des données, sur la sécurité de ce qu'on fait sur le travail d'informatique, il n'y a rien de secret pour eux. Ils gardent tous les données que nous, on peut laisser sur le web. Donc, face à ce constat, nous, on pense que les logiciels libres et avec des données ouvertes sont un palliatif à ce problème. C'est pourquoi, nous, on va inciter d'utiliser des logiciels libres sur des applications Windows, même, puisque ça est possible, style VMC, Open Office, enfin, il y en a plein qu'on peut insérer sur Windows. Ça, c'est le premier notre premier engagement. Le deuxième engagement, c'est qu'on va inciter, on va former et on va former le personnel et les élus sur les logiciels libres et les données ouvertes, de telle manière que les gens ne découvrent pas qu'est-ce que c'est que les logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires. Pour peut-être envisager un jour de passer toutes les machines, tous les ordinateurs de la mairie sur des systèmes libres ainsi que les serveurs de la mairie. ça, c'est une possibilité, mais ne sera pas réalisé tout de suite. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est s'appuyer sur toutes les associations qui sont présentes dans le territoire de Quimper et plus de QBO pour les aider sur toutes les associations qui travaillent sur le logiciel libre style Lilux Quimper pour les aider. Nous, on pense plutôt qu'il faut plus aider ces associations-là car ils connaissent bien leur domaine de travail. Et dans un troisième temps, on pense aussi que justement pour supplanter les groupes, surtout Google et Google, pardon, et tous ces GAFA, je pense que, enfin, nous pensons, la coopérative pense que aider ces associations à monter des serveurs informatiques de telle manière qu'on relocalise tous nos données informatiques sur une région, notre région, Quimper et QBO, c'est quelque chose de bien. Et pour ça, nous, on est prêt, on sera prêt à aider les associations à monter ce type de serveurs, ce type de messagerie en les aidant financièrement et par des structures d'accueil. La liste Vendouest répond à la question des logiciels libres et par ricochet aussi au questionnement sur l'informatique en général. personnellement, j'ai toujours été favorable, c'est un principe, à utiliser les logiciels libres dans les collectivités territoriales. Si on y est favorable pour des questions de liberté, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux financiers, technologiques qui sont associés à l'informatique aujourd'hui, on sait que la question de l'utilisation déjà engagée de certains logiciels, notamment en matière scolaire ou en matière sociale, les agents territoriaux ont l'habitude de travailler avec des logiciels. Donc ça ne se fait pas en un jour et ça ne se fait pas à 100%. Alors ça fait un peu une réponse de Normand, mais on peut être favorable à étendre les logiciels dans la collectivité. Alors de quoi on parle ? Ce n'est pas la mairie de Quimper, puisqu'aujourd'hui nous avons une direction de services informatiques qui est commune à l'ensemble de l'agglomération. Donc on parle de Quimper, Bretagne occidentale, dont la ville de Quimper est un des animateurs principaux, mais pas unique. Donc cette question pourra être aussi débattue avec les nouveaux maires et les nouveaux élus, parce que la démocratie, c'est aussi attendre le résultat des élections et mettre à jour un projet communautaire. Donc c'est une question qu'on pourra soumettre à la réactualisation du projet communautaire. Un mot sur cette révolution silencieuse du numérique, elle doit aussi être accompagnée dans les collectivités par une formation des agents. On a mis en place notamment un système qui s'appelle Incovar pour la comptabilisation du temps de travail, par exemple, des agents dans la collectivité et on l'a accompagnée d'une formation à l'informatique. Et ça permet à tout le monde d'être au même niveau et en tout cas de ne pas créer des décalages entre les agents et ça c'est important à l'intérieur de la collectivité. Donc la formation, autre élément, c'est notre souhait de demander la certification CaliVille. Alors qu'est-ce que c'est CaliVille ? C'est un processus national qui permet aux collectivités locales de faire un état des lieux, un diagnostic du fonctionnement de tous les services de la commune, de regarder si c'est en adéquation avec les postes de travail, donc c'est les qualités de conditions de travail et aussi au regard des usagers. C'est vrai, dans les postes très exposés, on a besoin d'une réflexion, notamment je pense aux postes d'accueil du public, le CCS, l'État civil, les médiathèques. On a là des agents qui utilisent à la fois l'informatique et en même temps qui sont avec les usagers. Donc là, ce label CaliVille permettra de faire un état des lieux et de proposer des modifications profondes sur la relation avec le public, sur l'utilisation de l'informatique. Vous savez aujourd'hui que les communes, on nous demande de faire les passeports biométriques, les actes notariés, la dématérialisation est un enjeu. J'appelle ça la révolution silencieuse. Et cette révolution silencieuse, il faut l'accompagner avec un peu d'humanisme. Et c'est aussi la question qui est derrière les logiciels libres. Ce n'est pas de se faire imposer un Big Brother ou un Big Data international, mondial qui uniformiserait l'ensemble des procédures. Ici, on est en Bretagne, on aime bien avoir des choses différentes d'ailleurs. Donc c'est le cas à Quimper aussi. Je pense que sur cette question-là, on est favorable, on est réaliste et ça demande du temps. Je crois qu'il faut être responsable là-dessus. Bon, personnellement, j'ai refusé de voter dans cette mandature précédente, une délibération qui donnait gratuitement tous les droits d'utilisation des images qui étaient propriétés de la ville ou du Musée des Beaux-Arts, un institut américain très connu. parce que je considère aussi que même si on a envie de partager un savoir, il ne faut pas s'enfermer dans une logique purement marchande dans l'utilisation des données. On est très attentif à la liberté, à la protection des données qui est une question annexe de l'informatique et la RGPD qui est la loi qui protège les données individuelles doit être mise en œuvre dans ces collectivités. Donc voilà, en interne, on est favorable mais on est quand même responsable et ça se fera dans le temps avec de la formation des agents, avec du dialogue avec des usagers et des labels de qualité. Merci.